Quel effet de levier utiliser en trading ? Vous êtes très nombreux à me poser la question dans les lives et dans le Discord sur le choix de votre effet de levier sur vos positions en futur. Dans cette vidéo, on va donc essayer de comprendre, de voir comment choisir son effet de levier et en fonction de quoi il va falloir le modifier. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à me poser vos questions dans les commentaires s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris et évidemment à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Alors, l'effet de levier en trading, en outil futur évidemment, c'est un outil qui va pouvoir nous faire gagner plus d'argent plus rapidement. Mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous faire perdre plus rapidement et davantage d'argent. C'est pour ça que c'est un outil très dangereux et qu'il faut manier avec vraiment parcimonie. Évidemment, si vous êtes débutant, je vous conseille d'ores et déjà de ne pas trader avec effet de levier et lorsque vous commencez les leviers, commencez avec des petits. Ça me permet directement de faire une transition avec le niveau. Le niveau, votre niveau d'expérience en trading va être l'un des éléments principaux sur le choix de votre effet de levier. Si vous êtes débutant, tournez-vous d'abord sur des petits leviers qui vont vous permettre de gérer au mieux votre marge et d'apprendre à appréhender ce nouvel outil. Le niveau est un élément très important. La deuxième chose, ça va être votre profil de trader. Est-ce que vous êtes plutôt agressif ou est-ce que vous êtes plutôt un profil safe ? En fonction de ça, vous allez donc pouvoir choisir quel type d'effet de levier vous allez prendre. Est-ce que vous allez rester plutôt sur du x10 ou est-ce que vous allez plutôt aller trader sur du x50 ? Ensuite, troisième élément, ça va dépendre de votre capital. Forcément, quelqu'un qui débute avec, et ça rejoint du coup un petit peu la question de niveau, quelqu'un qui débute avec une somme, je ne sais pas, disons de 200 dollars, forcément, si vous tradez avec 200 dollars en x50, vous allez très rapidement faire face à des prix de liquidation beaucoup trop proches de vos prix d'entrée et donc vous allez probablement avoir un win rate pas forcément extraordinaire. Donc, même chose, si vous commencez avec des petits capitaux, là aussi, choisissez plutôt des effets de levier réduits en dessous des x10. Au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il faut comprendre que personnellement, ça va dépendre du type de trading que vous voulez faire. Et là, c'est la deuxième partie de cette vidéo, puisque effectivement, l'effet de levier est adapté en fonction du type de trading que vous allez faire. Si vous faites du scalping ou du swing, évidemment, vous n'allez pas utiliser le même. Pourquoi ? Parce que quand on reste exposé longtemps sur une position, il faut qu'on puisse gérer justement des potentielles variations et des potentielles marges, du coup, qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Ce qui veut dire que si vous êtes sur du scalping, donc des prises de position à court terme, et ça, je vais vous le représenter à l'écran. Si vous êtes sur du scalping, donc des petites unités de temps, alors là, il va falloir aller sur... On ne va pas faire avec ça. Je ne vais pas vous l'écrire en fait, ça ne sert à rien. Il va falloir aller sur du x50. D'accord ? Ok, scalping, c'est x50. Ça, c'est possible. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire un peu moins, mais il faudra chercher des effets de levier un peu plus importants. Si vous êtes sur de l'intraday, moi, personnellement, c'est ce que je fais principalement, alors vous pourrez plutôt être sur du x10, entre x10 et x20. D'accord ? Sachant que x20, pour de l'intraday, ça commence à être déjà plutôt important. Et enfin, lorsque vous allez attaquer sur du swing, alors là, il vous faudra encore diminuer votre effet de levier et plutôt utiliser des leviers autour des x5. C'est extrêmement important de respecter ces différents points puisque si vous lancez un trade en swing avec un levier x50, vous allez très probablement, à un moment donné, vous faire sortir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des mouvements de marché importants qui vont faire que votre marge ne va pas pouvoir tenir le coup, sauf si vous tradez évidemment avec des très, très gros capitaux. Je parle ici à la plupart de mes clients, la plupart de mes élèves qui sont avec des capitaux plutôt moyens, évidemment. Et même chose, à l'inverse, si vous faites du scalping mais que vous utilisez des tout petits effets de levier, votre rentabilité va être beaucoup trop faible et ça ne sera pas intéressant de le faire. Donc, c'est très important de comprendre ça, à la fois définir son effet de levier en fonction de son niveau, de son capital et des risques qu'on veut prendre et en fonction du type de trading qu'on veut faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Il n'y a pas d'effet de levier parfait et c'est vraiment subjectif à choisir en fonction de votre cas. Je précise et je reprécise que l'effet de levier est un outil dangereux, que 90% des traders avec effet de levier ne sont pas rentables, des traders particuliers, que c'est un outil qu'il faut vraiment manier avec parcimonie et qui demande beaucoup d'expérience, beaucoup de formation, de compétences et de connaissances. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Et encore une fois, si vous débutez en trading, commencez avec pas d'effet de levier et commencez surtout avec de l'argent fictif. Ça vous permettra de vous entraîner et de construire au mieux votre stratégie et votre monnaie management. Parce que oui, et c'est ce que je vous disais, l'effet de levier s'inscrit dans une logique de monnaie management et ça, c'est très important de le comprendre. Voilà, petite vidéo rapide pour vous expliquer ce point-là que vous avez très nombreux à me demander. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été relativement clair. Si vous voulez que j'apporte certaines précisions, dites-le-moi dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.